On va démarrer maintenant le débat, on va débattre tous les deux. John, le matériel de golf est-il assez facile à jouer ? Une question un petit peu pro-caprice, mais qui est quand même à la mode. John, il y a beaucoup de changements avec le R&A, l'USJ, les instances du golf qui veulent limiter la performance du matériel de golf. John, est-ce qu'il fallait, est-ce qu'il faut, est-ce qu'il va falloir encore limiter la performance des clubs de golf selon toi ? Je pense que ça dépend pour qui. Là, les pros, oui, ok, ils tapent super loin. Réduire la distance de la balle, c'est une option, mais comme toujours, je pense que les joueurs vont trouver la solution pour faire en sorte que ça aille quasiment aussi loin, via la technique ou via la technologie d'une certaine façon. Donc, je ne suis pas sûr que sur le long terme, ça va changer grand-chose. Après, pour les joueurs moyens, faire en sorte qu'ils tapent moins loin, je ne pense pas que c'est forcément une très bonne idée. Là, la grande majorité, ils cherchent déjà un petit peu plus de distance. Mais je pense que là, la communication cette année, en tout cas, c'est surtout sur la tolérance de la tête des clubs. Donc, ils sont plus axés sur le fait de moins s'éloigner, d'avoir des coups un peu plus droits, pas forcément sur la distance. Est-ce que tu as l'impression, on a eu cette impression, en tout cas, que dans la communication des marques de matériel, notamment avec leur fer de lance, on va dire, les drivers, qu'on parle moins de course au MPH, de course à la distance, mais comme tu l'as dit, de course à la tolérance, c'est-à-dire une tête de club plus stable, pour taper plus droit et plus haut plus facilement. Est-ce qu'on a abandonné un peu cette quête un peu bizarre de vitesse ? Oui, c'est clair. Ça devenait un peu débile aussi. On gagnait 5 miles ou 5 yards tous les ans, c'était un peu son sens. C'est sûr que depuis, je ne sais plus quelle année, où ils ont limité la phase trampoline de la tête des clubs, qu'on ne peut pas taper plus loin, au moins de swinguer plus vite. Donc, ça ne peut que être l'aérodynamique de la tête des clubs ou la confiance que ce club va donner aux joueurs pour swinguer plus vite. Et donc, une des choses pour générer peut-être un peu plus de confiance, ce seraient des clubs plus tolérants. Donc, ça, ça passe par un mot qu'on va entendre, ou trois lettres qu'on va entendre toute l'année, cette année. Donc, c'est le MOI, le moment d'inertie. Donc, faire en sorte que cette tête des clubs soit un peu plus stable et qui fait que, normalement, on va avoir un peu moins dispersé. On coupe du jambon, on va toujours couper du jambon, mais peut-être un peu moins. On enverra les tranches un peu plus haut. Les tranches seront peut-être un peu moins larges, exactement. Et plus fines. John, je reviens sur 2006, l'année où l'UEJ et le Royaume-Ancien, qui font les lois du matériel de golf, ont décidé de limiter la performance des têtes de clubs. Je crois que c'est le COR, le coefficient de restitution. C'est-à-dire que, John, tu m'arrêtes, mais on fait rebondir une balle sur la tête de club. Elle ne doit pas donner plus de puissance qu'elle ne devrait. Donc, on a limité cette puissance dans les années 2006. Est-ce que tu penses qu'on ne ferait pas mieux de faire deux lois ? C'est-à-dire des têtes de club pour le joueur du dimanche, le senior, l'enfant, voire certaines femmes qui manquent de vitesse de club, leur offrir du matériel beaucoup plus facile à jouer, beaucoup plus puissant, et limiter aux joueurs pros et aux bons joueurs avec des têtes moins performantes. Tu peux discuter pendant les heures là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a des avantages et des inconvénients de ce fast trampoline. Évidemment, OK, la balle part plus vite, mais elle avait tendance à partir également plus basse avec moins spin. Donc, les choses deviennent beaucoup moins contrôlables. Donc, on gagne sur un tableau, OK, elle part plus vite, elle va moins spinner, mais ce ne serait pas forcément plus contrôlable. Donc, je dirais qu'on est plutôt parti dans l'autre extrême aujourd'hui, on est à la recherche de plus de tolérance et puis quitte à sacrifier quelques mètres. John, donc tu es feature, clubmaker, ancien joueur professionnel, tu n'es pas ingénieur, mais est-ce que tu peux nous défricher un peu cette histoire de stabilité de la tête de club ? Donc, on récupère du poids grâce à des nouveaux matériaux comme le carbone qui est très à la mode en ce moment. On récupère du poids et on le décale, on le recule, on l'abaisse dans la tête de club pour la rendre plus stable. C'est ça le MOI ? Il y a déjà eu ce débat il y a, je pense, 10, 15 ans. Maintenant, en arrière, pour certains qui vont se rappeler des têtes carrées qu'on avait notamment chez Callaway, chez Nike. Qui faisaient beaucoup de bruit. Le sumo, le jaune-gris, qui faisait un boucourne absolument horrible, mais qui était super stable. Donc, en gros, le principe, c'est que plus on va mettre des masses sur les extérieurs, moins cette tête de club va vriller autour de son centre de masse. Donc, en gros, plus on stabilise les extérieurs, moins la tête de club devrait vriller autour de son centre de gravité sur les coudes et son trait. Donc, ça, c'est l'idée d'un MOI, en fait, c'est que plus ce moment d'inertie est élevé, moins cette tête de club va vriller autour de son centre de masse. Donc, c'est stabiliser cette tête de club sur les coudes et son trait. Le coude centré, ça ne change rien. Mais sur le coude et son trait, ça devrait partir un peu moins sur les côtés. C'est là où le matériel a vraiment progressé ces dernières années. C'est, comme tu l'as expliqué, sur les coups qu'on rate, en fait, sur notre quotidien à nous, joueurs du dimanche, sur les coups pris en pointe, pris sur le talon. C'est-à-dire qu'on arrive à donner de la qualité à quelque chose qui n'est pas du tout qualitatif. Oui, je pense que c'est toujours, ça dépend de quel point on tape sur le pointe ou sur le talon. Mais c'est vrai que sur les coups légèrement décentrés, on devrait être un peu moins pénalisé. Je reviens sur le thème de départ. Est-ce que le matériel de golf devrait être plus simple à jouer ? En tout cas, pour le joueur loisir, est-ce qu'on ne devrait pas leur offrir quelque chose de vraiment, entre guillemets, trop facile pour les encourager dans ce jeu si difficile ? Oui, ça existe déjà. En fait, ce qui manque, c'est qu'ils ne sont pas forcément adaptés. J'ai bien placé pour le dire. On se retrouve avec des clubs qui ne sont pas adaptés à la morphologie déjà, ce qui devrait être quelque chose de très simple. Surtout quand on parle des juniors, on se retrouve avec des clubs qui ne rassemblent à rien, qui sont trop longs, trop lourds, avec des lits trop verticales. Il y a des compensations obligatoires par rapport à ça. Après, quand on voit les drivers ou les fers qui existent sur le marché aujourd'hui, ça va être difficile de faire encore plus tolérant que ça. On est à 460 centimètres cubes et c'est la limite imposée par l'UEJ, par exemple. Oui, je pense qu'on arrive un peu à des limites partout, que ce soit en MOI. Ils ont même changé un petit peu la façon de calculer cette donnée-là, que ce soit la taille de la tête, le volume, le poids. Ce n'est pas vraiment limité, mais à partir d'un certain moment, ça devient compliqué à bouger. Donc, on est plutôt assez proche de la seuil de tout ce qui est possible de faire avec les matériaux qu'on a aujourd'hui, que ce soit le carbone ou le titane. Peut-être qu'il y a un nouvel matériel qui va sortir prochainement, qui va permettre de faire des choses différentes. Tu as eu une info là-dessus, non ? Non, mais en tout cas, pour le moment, c'est vrai que ça va être compliqué à faire des choses encore plus tolérantes qui existent déjà sur le marché. Quelques mots sur les manches, John, un sujet qui te tient particulièrement à cœur. Qu'est-ce que tu as pensé de cette mesure de l'UEJ, de limiter la longueur des manches ? C'est limité à 46, maintenant, pour le USPGA, en tout cas. C'est pareil, si on commence à regarder un petit peu d'un point de vue ingénieur, là-dedans, ce n'est pas forcément que le chèvre soit plus long qu'on génère plus de vitesse. Donc, il y a une seuil à ce moment-là où le club commence à ralentir, en fait. Je ne pense pas que ça change grand-chose. Il y avait peut-être un joueur qui avait un chèvre plus long que 46 inches sur le tour à l'époque. Je doute qu'ils vont chercher des choses longues, là, donc ils sont plus à la recherche de précision. Ils n'ont pas trop de problèmes de vitesse. Et une solution toute bête aussi pour simplifier le jeu de golf, si on sort un petit peu du matériel, serait aussi, par exemple, au niveau des parcours, par exemple, au lieu de partir des boules jaunes, partir des boules bleues s'il le faut, si on n'a plus la vitesse de swing. J'étais aux US la semaine dernière et puis j'utilise sur plusieurs parcours. Ils n'ont pas du tout d'honte à jouer sur les départs beaucoup plus avancés. Déjà, ça va beaucoup plus vite. Ce n'est pas la peine de se prendre le chou à jouer du fond, à prendre les bougues sans bougues. Ce sont des parcours injouables, du coup. Voilà, John. Donc, merci beaucoup. On va passer juste à côté. John, si tu le permets, on va aller taper quelques balles et on va aller un peu opposer, on va dire, les clubs, les têtes de club un petit peu plus compliquées à jouer. Vous savez, les têtes low spin, celles utilisées communément par les joueurs du tour. Et on va les opposer à ces fameuses têtes max qu'on a découvertes en début d'émission.